Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées et des astuces pour vivre en mode keto ou cétogène sans se prendre la tête. Aujourd'hui c'est une petite vidéo pour montrer comment faire les cake pops. Cake pops en anglais, en français, je ne sais pas trop comment on peut dire, peut-être gâteau ronde. Donc ce qui m'a donné l'idée de faire ces petits desserts, ces petites gâteries, c'est que dernièrement je suis allée au drive-thru avec ma fille et elle a commandé ses cake pops. Et alors je voulais lui démontrer que c'est possible de l'avoir en version keto, en version santé. Et je trouvais évidemment que ça existait, vous pouvez trouver différentes recettes sur le net. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez le faire juste pour vous deux, pour vous. C'est-à-dire si vous êtes seul à faire keto par exemple chez vous, vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, vous pouvez faire juste des petites boules en faisant un gâteau individuel keto et en le transformant justement en cake pops. Donc sans plus tarder vous allez voir ça. Alors pour nos petits gâteaux ballons, parce qu'ils sont ronds, on va avoir besoin, en fait je mets tous ces ingrédients juste pour que vous voyez ce que j'utilise, les marques que j'utilise, mais en fait on va faire juste un gâteau individuel que nous allons cuire au micro-ondes dans ce petit bol. Il est moyen, il n'est pas trop trop petit. Donc c'est un simple gâteau à la vanille keto, bien sûr. Donc on aura besoin de deux cuillères de farine d'amande, une cuillère de farine de coco. Ici j'ai déjà mis les deux cuillères de farine d'amande. J'ai acheté ce petit bol-ci pour pouvoir pouvoir en mettre les mesures avant, pour que ce soit un petit peu présentable. Un quart de cuillère de poudre à pâte, une cuillère de lait d'amande. L'éducant que j'utilise c'est ça, je vais juste utiliser une cuillère. Donc ça c'est fait avec les riz tritrol. Et un peu de vanille, une cuillère de beurre et un œuf. Donc c'est un simple gâteau. Nous allons mélanger tout ça, mettre au four, non pas au four, au micro-ondes, environ deux minutes environ. Voilà, on va commencer. Alors nous allons d'abord mélanger les ingrédients secs. Donc nous allons mettre la farine d'amande. Nous allons mélanger une cuillère de farine de coco. Ah j'ai oublié de dire, une pincée de sel. Et la poudre à pâte. Je mélange tout ça. Et dans un autre bol, on va utiliser ce petit bol, pour faire notre mélange. Donc ici nous allons mélanger les ingrédients liquides. L'huile d'amande. Voilà, pour mettre notre beurre. Donc nous avons là le beurre. Les ingrédients secs. J'ai oublié de mettre le beurre. Donc ça c'est ce qui donne le goût sucré. Donc j'ai oublié de mettre notre cuillère de beurre. Donc ici on va mettre une cuillère. Oups. C'est deux cuillères de lait d'amande. Elle est pleine. Je viens d'ouvrir la boîte alors ça coule. La vanille c'est demi cuillère. Et l'œuf. On va mettre ça comme une omelette. Le beurre s'est refroidi à l'intérieur. Mais c'est pas grave. On va mélanger avec les ingrédients secs. Je vais ajouter quelques gouttes de mangue-frotte. J'ai l'impression que c'est bien. C'est bien. Il y a les 9 pouces. Non. On va en verser donc. Ça. Ici. Voilà. On va cuire au micro-ondes de 2 à 2 minutes et demie. Ici je vais mettre d'abord 1 minute et demie. Alors j'ai ici le gâteau qui est très bien cuit mais puisqu'on va faire sous forme de pop, j'ai l'impression que c'est un petit peu mouillé. Donc je vais encore mettre pour 30 secondes. Donc là ça me semble parfait. Donc on va laisser se refroidir un peu et on va continuer. Alors le gâteau qui est prêt, on va les mietter. Comme ça. Simplement avec même une fourchette parce que ici c'est pas un gros gâteau. Donc on les miette. Et ici à l'intérieur, on va ajouter une cuillère de cream cheese, donc de fromage à la crème. Donc une cuillère. On va mettre bien une cuillère. On peut chauffer légèrement pour que ça se mélange bien avec un peu de crème 35%. On va mélanger pour que ça puisse tenir, faire les boules. Là on a notre fromage en crème qui a été légèrement chauffée. Je pense que j'ai un peu trop chauffé. Je pense que j'ai un peu trop chauffé. On va mettre un peu de crème. Il faut sur-glacer et tout. donc je vais mettre ça. Donc ça, c'est pour que ça puisse tenir lorsqu'on fait les boules. Il ne faut pas que ça soit trop mouillé. Mais ça doit être humide pour pouvoir tenir les boules. Donc je pense que c'est bien, je pense que c'est bien, on va donc on tritiner des boules et les tremper dans du chocolat fondu, voilà j'ai pu faire 5 moules, on va mettre au frais environ 15 minutes, ensuite on va mettre les petits bâtonnets et tremper dans du chocolat au chocolat fondu. Alors ici nous avons les pépites de chocolat noir, enfin ici c'est chocolat mi-sucré, mais c'est Lily donc c'est sucré avec du stevia, donc on peut dire sans sucre, mais c'est le mi-sucré de Lily et là on a le blanc, toujours Lily, sucré avec du souteneur. Donc on va faire fondre au micro-ondes et on va enrober nos gâteaux, nos petits gâteaux en boules là-dedans. Alors là nous avons nos boules, nos gâteaux, nos boules de gâteaux avec des petits bâtonnets que j'ai mis, voilà le chocolat que j'ai fondu avec un peu de, avec un peu d'huile de coco, l'huile de coco que j'utilise est ici, donc j'ai mis donc un peu d'huile de coco, j'ai choqué au micro-ondes, ça c'est le blanc, je vais utiliser ça juste pour la décoration. Et puis vous pouvez aussi mettre d'autres, d'autres petites, enfin toutes sortes de décorations que vous voulez quoi, donc c'est ça. Et donc simplement ce que nous allons faire, c'est que nous allons ramper, je pense que cette cuillère dérange un peu, mais je vais l'utiliser pour, pour bien mettre le chocolat partout. Voilà, donc, on a donc, notre boule, là. Alors pour conclure cette vidéo, nous avons ici les cake pops que nous avons faites, vous voyez comment c'est joli, avec des belles décorations, donc vous pouvez faire ça donner 5 avec la recette que je vous ai montrée, et en tout cas, ça a l'air vraiment bon. Et je vais donc faire le test du goût. Je vais goûter à mes enfants, je vais leur laisser ça, parce que je sais qu'ils vont aimer ce genre de décoration. Et moi, je pense que je vais prendre au chocolat, parsemé du chocolat blanc. C'est ça que je vais goûter. Donc les autres, ils vont goûter. Je vais m'en manger tout. Et alors, on y va. Le gâteau à l'intérieur est vraiment moelleux. Voilà, à l'intérieur. C'est vraiment bon. So good. So, so good. Donc, on le garde au frais. Et c'est un petit dessert. Et la recette du gâteau salement, c'est, je pense, 1.5 net carbs. Donc, c'est vraiment faible en lucide. Et quand on le divise en 5 comme ça, c'est encore plus bas en lucide. Donc, c'est vraiment le petit gâteau comme ça. Si on a envie de faire plaisir, on peut manger sans faire exposer la balance. Et vivre en mode keto sans se priver. Alors, vraiment, c'était tout aujourd'hui. Cette petite idée-là de gâterie que vous pouvez vous offrir, vous. Et aussi pour les gens de la maison. Pourquoi pas. J'espère que ça vous donne des petites idées. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada